Le 4 minutes douche comprise de Pabllo Mirin. On ouvre avec l'anonyme, la destination favorite des candidats de la Star Academy. Des députés renaissants ont déposé des amendements visant à mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Si ces textes passent, il serait alors obligatoire d'associer son compte à sa carte d'identité ou à son papyrus d'identité pour les utilisateurs de Facebook. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se cachent derrière des pseudos pour rester anonymes. Mais il y a pire, il y a des gens qui s'appellent titouants et qu'ils ne prennent même pas de pseudos. L'anonymat, lui, participe activement au phénomène de haine en ligne. Chaque seconde, ce sont des milliers d'insultes qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Un tsunami d'injures qu'on ne trouve normalement qu'en Corse quand une jeune femme dit à son père « Papa, je te présente Djibril ». Focus maintenant sur l'OM, à jamais les premiers, mais à plus jamais en Ligue des champions apparemment. Marcelino, l'entraîneur du club, a démissionné après seulement 5 journées de championnat. L'OM n'a donc gardé son entraîneur que 3 mois. Même les ex de Leonardo DiCaprio se sont dites choqués. Et il faut dire que le courant n'est jamais passé avec son équipe. Le coach insistait notamment pour jouer en 4-4-2, alors que pour battre le PSG, les joueurs souhaitaient plutôt évoluer en 9-15-12. Je crois qu'ils avaient même demandé des chars à l'Ukraine. Une crise qui tombe, on ne peut plus mal, à seulement 4 jours du Classico contre Paris, qui sera sans doute encore cette année un « bon, on a encore perdu Syco ». Allez, on se rend à New York, cette ville que l'on peut voir sur les tableaux de nos amis qui n'ont aucune personnalité. Car les rats, les rats sont désormais une attraction touristique de la ville à cause de leur prolifération. D'ailleurs, là-bas, les rats sont si nombreux qu'on ne dit plus New York, mais New Châtelet-Léal. Après, c'est un peu bizarre comme attraction. Je veux dire, moi, si je veux voir un rat, je vous le dis, je n'ai pas besoin d'aller à New York. J'ai juste à demander à Yann une augmentation et le résultat est là. Elle a mis du temps à l'avoir, ça te suit ! Non, 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 je vais y arriver. Je retente un petit coup de peigne sur mon Yann. Je retente un petit coup de peigne sur mon Yann. Mais bon, si vous voulez observer des rats à New York, vous pouvez toujours vous rendre sur le site des opérateurs touristiques. Et puis si vous voulez observer des pigeons, rendez-vous devant n'importe quel Apple Store. Retour en France avec Jerem Starr, peut-être que vous connaissez, qui est devenu professeur pour une grande école de commerce. Alors, pour beaucoup, Jerem Starr, c'est un escroc, un baratineur, quelqu'un d'immoral, d'où la question que tout le monde se pose. Pourquoi aucune école de commerce ne l'a invité plus tôt ? Et alors, cette année, Jerem Starr donnera des cours de... Écoutez bien, marketing digital. Alors, ne complexez pas, si vous ne savez pas ce que font les gens qui bossent dans le marketing digital, eux non plus ne le savent pas. Durant son module de 18 heures, il reviendra sur ses plus belles collaborations avec les marques, après quoi, il lui restera encore 17 heures et 50 minutes de cours. On parle maintenant de l'accouchement, ce moment magique où les femmes font un remake de Predator avec leur vagin. Elle réveille un peu, celle-ci. En Australie, un homme... Vrai info. Un homme choqué par l'accouchement de sa femme réclame un milliard. Vrai info. Un milliard de dollars à l'hôpital en guise de dédommagement. L'homme... J'explique. L'homme dit avoir développé une maladie psychotique à cause de la césarienne, de la vue du sang et puis de l'apparence du bébé qui ressemblait à Franck Gaston Bide. Bon, ça, c'est tous les bébés pour le coup. Et c'est quand même dommage de passer, je veux dire, à côté d'un accouchement qui est censé être le plus bel événement dans la vie d'un homme juste après l'achat d'une PS5, bien sûr. J'aimerais ensuite vous parler d'un sondage qui est assez frappant. Presque la moitié des moins de 35 ans croient à la réincarnation. Alors, il ne faut pas confondre réincarnation et résurrection. Comme Jésus qui revient à la vie après l'ascension ou les cheveux de cet ami chauve ressuscité après son séjour en Turquie. Alors, moi, je vous le dis, j'ai plus de 35 ans, mais je crois aussi à la réincarnation car les preuves sont là. Exemple, ce chat réincarné en Ed Sheeran ou encore celui-ci réincarné en Batman. Et puis enfin, ce poisson réincarné en influenceuse, je crois. L'image du jour, Yann, c'est l'infirmière de Charles III qui lui apporte des cotons-tiges pour la nuit. Vous savez tout. Allez, moi, je vous dis à la semaine prochaine car vous ferez à Yann. On ne saura plus rien.